Musique Zondi, dans nous l'émission, nous la terre, nous la mer, nous rissesse, nous pouvons un peu plus sur nos plantations spécifiques qui est dans un kiappi. Et oui, malgré qu'il nous dit qu'il est frais dans un kiappi, il n'y a pas mal de plantations qu'il nous fait, à nous découverner ensemble. La question qui nous pose, nous, est-ce que le climat kiappi, c'est un climat idéal pour faire plantation? Si c'est mon, à nous guette ça un peu plus près avec le chmene, Ram Charita. Bonjour Tcha. Bonjour. Qui va venir? Tout bien? Alors, je vais passer. Oui. C'est un endroit bien frais. Oui, oui. Quand nous retrouvons-nous aujourd'hui, Tcha? Ah oui, il y a une province qui appelle ça ici. D'accord. Alors, Tcha, c'est une belle revue là-bas. Quelle revue qui nous peut gagner un petit côté à nous trouver là? Là, on a un clé, il y a une part qui est à l'état, tout ça, donc il y a un trou. Ah, tout là, c'est à l'état ça? Et ça, je te mets là, nous mènent vers l'état ça? Oui, oui. Un nouveau chemin ça? Oui, nouveau nouveau. Il y a une deuxième ouverte. D'accord. Mais là, quand même, nous dans Robinson. Oui. En tout cas, moi, tu connais ce par Kiappi, c'est la terre riche pour faire plantation. Oui, mais tant qu'on veut mettre manger pour la terre riche, si vous mettez juste manger, il n'y a pas vu de nouveau. Kiappi, c'est la deuxième ville à Maurice avec à peu près 82 000 habitants. Il est situé sur une terre, bien sûr, presque au centre de l'île Maurice, d'un district plein Willems. Il nous dit Kiappi, c'est la ville plus européenne du pays à cause de ce climat humide et froid. Au fait, l'endroit est idéal pour échapper à la moustique auparavant et à la fièvre. Il est la première qui est dotée d'électricité, premier pour gagner électricité, et cela en 1889. A cause même qu'il nous appelle ville lumière. Et l'un des pôles d'attraction de la ville nouvelle, il y a encore le jardin botanique situé à la route jardin. Le Kiappi, c'est un grand nom surtout pour l'écoute de l'hôpiste. Il est composé aussi de membres du régiment des casernes. C'est un soldat qui est risqué. C'est un petit pays qui est venu à l'entrée là. Nous retrouvent aussi la bibliothèque municipale Carnegie, l'étienne ouverte au public le 8 février 1920. Il s'agit d'ailleurs d'une de la principale bibliothèque du pays. Bibliothèque Lattie, construite dans le style néoclassique anglais. A côté, l'hôtel des villes en 1917, Bobanaochitek Hall. Et surtout, il y en a également, vous ne pas oubliez, l'hôtel de ville de Kerpip. C'est en février 1902 qu'il démarre la construction de l'hôtel de ville de Kerpip. La pose premier pied à t'y faire alors par le gouverneur Sir Charles Bruce. À la fin du 19e siècle, l'emplacement actuel, l'hôtel des villes, t'y occupé par un vieux casino qui t'y tombe en ruine. Alors là, les habitants se demandent au bord de Kerpip parce qu'ils appartiennent au conseil municipal. Ils se demandent pour construire un bâtiment qui s'est capable d'organiser un mariage, fête et divers événements. Au cours de l'année 1903, l'hôtel de ville de Kerpip, Flambe-en-Neuf, finit inauguré en grande pompe en décembre par le gouverneur. Après finit, finit premier stade qu'ils finissent construire, Maurice, dans la petite ville. Et ça t'y construit en 1954. Il finit baptisé Stade Georges V. Témoins d'ailleurs de tellement de matchs. Et récemment, les Jeux des îles. Et lorsque la station de télévision nationale s'y finit créée en 1966, l'île est liée à domicile à la rue Pasteur, la MBC. Dans les années 1970, Kerpip s'y est aussi le passage obligé de toutes les célébrités qui finissent ses jours en Maurice. Alors Kerpip tire ce nom de l'activité de un soldat napoléonien, qui est installé dans une garnison au sein de la ville avant la prise de l'île pour la Britannique en décembre 1810. Cette activité préférée à cette époque t'y consistait à fumer des pipes. En effet, lorsqu'il y a un soldat et autres voyageurs traversent l'île de Port-Louis à Grand-Port, il y a une pause. Il y a une pause après une longueur de marche. Parce qu'il y a une pause. Et sa pause là, il y a une pause justement sur le plateau central. C'est ainsi que le nom Kerpip fit une retenue pour nommer la ville. Et dis-moi, depuis combien de temps que vous faites plantation Tcha Tcha? Nous faisons avec nos maman, papa grandit-monde, depuis 12 ans, mais nous travaillons avec les petits-dits. L'âge de 12 ans? Oui. Avec 200 ans, nous nous a le collé, nous nous donnent coup de mettre en tôt, grandit-monde. Et les parents n'ont pas décidé, nous rentrons là-dedans. Et dans une grande famille, quelle plantation vous faites? Même, d'ailleurs. Pour mettre, les sourds, les carottes. Et toujours dans Kerpip? Oui, Kerpip même. Ça veut dire qu'il y a une Kerpip? Oui, ma naissance. Naissance quand même? Oui. Moi aussi, tout le même. Tout le même. Je veux dire, moi est loin, moi reste le même. Ah, moi le même vini ici. Et combien de enfants vous faites là? On a deux garçons. Deux garçons? Oui. Vous êtes-il pour suivre les traces, papa? Non, mais je n'ai pas la boue comme ça dans la pion où on vient, mais on n'arrête de dire qu'il y a un cachant, il y en a pas. Je n'en ai pas pour rien, mais je n'en ai pas pour rien, naturellement. Il y a des années qui ont fait des années là, par la case blanche. Des années ont fait un bâtiment. Et nous avons des boulets. Nous avons marié tous les femmes qui ont travaillé. Nous avons tous les membres. Ça veut dire que c'est l'occupe de la terre ? Oui, l'occupe de la terre. Astea nous connaît plus la cultivation des pommes de terre. C'est tout dans le monde. Astea nous a un petit peu plus, il y a un mot où Tchatchi peut faire récolte des pommes de terre. Racconte-moi une technique de récolte des pommes de terre. Depuis quand on a mis ça ? C'est la grande saison en avril. Tout est planté et planté. Avril commence. Avril, mai et mai, trois mois. Mais les vingt-fuit mois, il dépend. Racer, racer depuis au fini. Mais nous ne rassent beaucoup. Nous rassent 15, 20 filets et nous vendons ça suffit. Nous rassent beaucoup les sens boulet, en paca-gottent beaucoup de choses. Eric pour donne-nous un peu plus de détails, leur consommation et production des pommes de terre, ici à Maurice. Alors, nous produisons dans les 16 000 tonnes de pommes de terre et donc nous consomment, c'est-à-dire nous impôts de la pomme de terre de laine pour reprendre à ça 25 000 tonnes de pommes de terre qu'ils nous pouvaient pour nous manger, pour les marouchiens manger. Alors Tcha-Tcha, raconte-nous une technique à serre, comment vous plantez les pommes de terre. Oui, bien c'est facile, je viens de faire un petit peu, je mets un petit peu à 3 poules, je mets un petit peu à 3 poules, je mets un petit peu à 3 poules, je mets un petit peu à 3 poules. Qu'est-ce que vous mettez la pomme de terre de laine ou vous mettez là où vous gagnez ? Non, je mets sur la graine, je l'ai acheté mon père. Il y a une brote de nous, c'est la graine qui est traité pendant 4 ou 6 mois. Ah bon ? C'est dans la Sampoate. Là-là, il dit qu'il n'est pas capable de garder la graine. Là-là, vous mettez dans la terre, ça aussi vous mettez une semaine après, ne pas mettre de suite, parce qu'il saute dans la Sampoate. Ah ok, ça veut dire qu'il y a un processus sur la graine avant qu'il vous mettez. Oui, oui. Mais vous-même, vous ne pouvez pas garder la graine ? Non, non. La Sampoate ne coûte pas un million. Vous visez un à ce moyen-là pour qu'on achète. Mais quelle quantité vous achètez là-là ? Vous visez une tonne de la graine, deux tonnes de la graine. Dépendant comme ça. Ah ah, à cause ça, vous n'êtes pas capable qu'elle est où ? Non, pas capable. Si un tigre, il faut garder 500 000 livres pour les deux tonnes. Mais il y a trop beaucoup la graine. Qu'est-ce que vous ne pouvez pas garder ça-là ? Ça va là, vous visez 5 millions. Vous pouvez mettre la Sampoate pour faire la Sampoate pour faire la Sampoate. Il y a beaucoup de travail. Ok. Mais vous pouvez faciliter de toute façon avec le marketing. Oui, oui. Après, vous visez une baisse de la graine. Ça n'est pas là. Ça a beaucoup de monde planté. Hummm. Ça veut dire que vous ne pouvez pas les planter. Vous visez une baisse de la graine. Oui. La graine coûte depuis 45 000 la tonne. Ça va là 30 000 la tonne. Voilà. Vous visez comme ça. Quand même ? Oui. Quand on finit les fruits de possé, finit le métier. Là, qu'est-ce que vous faites ça-là ? Avril. Avril. Ok. C'est le mois idéal pour finit le métier là-là ? Oui, oui. Et puis avril, vous a fini de planter. Tout planter, hein. En tout cas, il est dans la graine. C'est pas là-là. Quand vous finit le métier, c'est là qu'il y a fait, à qui vous faites? Tous les jours ? Mais là, il y a une baisse de la graine. Pas tous les jours. Il y a une baisse de la graine, pas quand il y a herbe. Ok. Quand on saute, tout ça. C'est une baisse de la graine. C'est une baisse de la graine. Comme ça, oui. Ok. Là, vous mettez le métier là. C'est le rapport. Quand ça baisse de la graine, vous mettez le métier là ? Oui. Oui. Il y a un peu sur la terre. Là, il y a un baisse de la graine. Ohhhh. Le lac qui reste en bas, c'est parce que c'est là où tout vient vers. Vous pouvez même reprouper ça. Faites pas qu'il y ait brèche là-haut. C'est comme ça, il y a un des verres là. Oui, 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 c'est vrai. Tout vient comme ça. Tout vient comme ça, vous ne reprouper. Oui, normal. Si ça, un des graines, ça ne va pas grave. Éric a aussi 20 petits tips. Comment faire une plantation de pommes de terre ? Comment faire bien ? Alors, quand nous plantez une pomme de terre, il est important qu'il y ait une bactérale dans le terrain. Et quand nous plantons pommes de terre, il ne faut pas de deuxième place. Deuxième fois aussi, nous plantons les mêmes pommes de terre dans la même place. Nous faisons faire une rotation avec les pommes de terre pour nous éliminer des problèmes de bactéries de l'huile. Alors, il y a les autres problèmes, il y a des russes, les pommes de terre et les autres problèmes, les maladies qui affectent les pommes de terre. Donc tout cela, il y a des pesticides qui sont appliqués dans les pommes de terre. Mais néanmoins, moi pensais que dans la culture pommes de terre, il préfère les grandes échelles, comme Écosud, mais aussi avec les petits producteurs. Le seul ennui avec les pommes de terre, c'est qu'ils nous ont acheté le seed potato. Nous ont importé de la Hollande ou d'Australie et ça, nous l'écoûtons très cher. Donc c'est un béquet qui importe ça. Et ce qui est important aussi, c'est qu'il nous besoin beaucoup beaucoup plus de recherches sur la pomme de terre pour nous faire nous-mêmes nos bannes seed potato localement. Mais pour éviter l'hiver qu'il vous a fait à l'arrivée ? Je vais mettre la terre plus beaucoup. Ça veut dire que vous pouvez mettre la terre à l'arrivée ? Oui. Oui, pas couver à l'arrivée. Je vais mettre les pieds sur l'arrivée. Ok. Là, on vise la terre à l'arrivée. Si une machine passe là-dedans, on est écrissé en pièce. Une petite maman mettait là. Ça, comme je disais, c'est un bout là que vous trouvez là. Oui. Vous mettez en 3 jours, on finit la terre d'un jour. Une journée même ? La terre d'un sable, oui. Une journée, finit la terre. D'accord. La terre d'un sable ? La terre d'un sable, c'est qu'une machine passée. La même, si vous faites la crosse là, vous ne pouvez pas aller comme ça. Ah bon ? Il y a une grosse machine que vous trouvez, parce que. Oui. Puis là, il y a une petite machine qui fait la plaque banne. La terre d'un sable. Vraiment ? Comme ça, il y a des carottes pour mettre, tout descendre. Combien de temps pour le sortir, quand vous connaissez une pareille ? Il y a trois mois, ça. Vous allez faire 4 mois. Là, 4 mois ? 4 mois. L'Ibiza est arrosé ? Non, non. Non ? Ça n'a pas arrosé beaucoup les bougatées. Les sous qui demandent de l'eau, les sous. Les sous demandent de l'eau beaucoup. Ça va arrosé dans l'été. Et dans ma terre, il y a de l'eau, il y a tout. Mais dans l'hiver, là, on n'a pas arrosé. Pas arrosé du tout ? Non, du tout. Pour mettre, il n'a pas demandé de l'eau. Là, quand elle l'applique, il suffit. Ça veut dire ? Ici, Cuiapip, Robinson, est-ce que le climat est idéal pour les pommes de terre ? Non, mais ça, sur saison, ça n'importe quand vous mettez ou vous gagnez. Oh, ok, ok. Grande saison, ça veut dire que vous mettez en avril. Oui. Deuxième, vous gagnez en novembre. Il y en a deux saisons ? Des saisons. Ça veut dire avril et novembre. Mais ça veut dire qu'on est un peu saut ? Un peu saut, un peu frais, tous les jours. Tous les jours. Oui. Mais quand vous faites bien frais, comment vous faites ? C'est là où vous en mettez beaucoup. Ah. Quand vous faites 2 couilles, vous faites 5 couilles. D'accord. Ok. Et l'applique ? Parce qu'ici, surtout qu'il n'y a plus que cette année. En fait, il y a beaucoup d'applique. Je vais me dire où on plante ça pendant 20 jours parce qu'il n'applique du tout. C'est vrai ? Du tout. Oui, il n'est pas poussé. Mais dès que l'applique est tombé, il est poussé. Voilà. Et dès que l'applique est tombé, il est poussé, il est poussé. Il est poussé. Un peu magique, hein ? Oui, oui. Incroyable. 20 jours, il n'y a pas de haut du tout. Et ça, dans 8 jours, il faisait de haut, 7 jours. Mais quand on ne connaît pas, il commence à racer ? Dans la terre, il est poussé. Oh, il est poussé. Il est poussé. Il est poussé à la terre, il est poussé autour d'une parete. Oh ! Il faut poussé, comme je dis. Dans 3 mois, il est poussé. Dans 3 mois, il commence à tirer. Dans 3 mois et demi, il est poussé à tirer. Il est poussé à 4 mois. Et tout parait ensemble à peu près ? Oui, oui, tout parait ensemble. C'est le moment où on ne peut racer, il peut mieux toujours. Il peut plus mieux, il est plus bon. Il peut avoir 6 mois dans la cage. 6 mois ? Oui, il peut regarder vers l'année. Avant ? Il n'a pas mis à regarder des défilés. Mais il va pourri ? Non, il dit dans la boîte où il est poussé avec la gazette. C'est moi, ça n'aime pas les cigains, les nilandais. Ok. Ça veut dire l'humidité qui fait le pourri ? Oui, l'humidité. D'accord. Et pour éviter l'humidité, ça veut dire qu'on met dans un journal ? Dans une boîte où il est poussé avec le journal, il est poussé. Bien, il est poussé ça en tout cas. Et là, on dit que j'ai conseillé pendant 6 mois. Moi, je vais bien prendre la pomme de terre. Là, il est gros, mais un petit peu. Il n'y a pas de plus gros. Il est long, long comme ça l'autre côté. Ah bon ! Oui, selon le grain. Il y a le grain comme ça. Il y a le grain comme ça, vous pouvez mettre dans le fossé. Il y a le grain comme ça. Il y a un petit peu de la pomme de terre comme ça, il y a 2. Qui varie tes pommes de terre? C'est une pomme de terre. C'est pour manger tous les potes locales. Ok, c'est un truc qu'on fait. C'est bien. C'est croquant. C'est croquant, exactement. Alors qu'on est un peu plus sur l'origine de la pomme de terre. Qu'est-ce qu'il est sorti? La pomme de terre est d'origine sud-américaine. Et l'ICAO va adapter à tous les types de climats méditerranéens et aussi tropicales. Donc, nous produisons pommes de terre à Maurice. Nous produisons dans les 16 000 tonnes de pommes de terre. Et alors que le besoin de pommes de terre trouve dans les 25 000 tonnes. Alors, pommes de terre, c'est une source très, très importante d'énergie. qui a besoin de développer beaucoup plus à Maurice. Et qui, pour répondre à nos besoins, si nous ne pouvons pas durer la farine, etc. Là, depuis avril, on est en terre. Ça veut dire aujourd'hui, on fait récolte. Pour le mois septembre, août-septembre. Oût, août. Oût, on fait récolte. La prochaine fois qu'on est en terre, c'est novembre? Novembre. C'est novembre. Et entre août et novembre, qu'est-ce qu'on fait ici? Il est là. Mais là, de suite, le 15 août, on fait le filmer là. Il faut mettre les sous là-dedans. Ah, ok. Mais si on a fini de faire la plaque, on est piquée. Là, c'est un bon. Les plantes sont parés comme ça. On est crassés, piqués les sous. Ça veut dire en attendant, qu'on peut attendre novembre, on peut aller sortir frais? Les sous sont finis. Les gars, il a gagné novembre, décembre, on va mettre pour mettre. Seulement, en place, on va mettre pour mettre. On va mettre pour mettre, on va mettre pour mettre. Ça non. Ça, il y a un malade là-dedans. Ah, d'accord. On va mettre dans l'autre carreau. Oui. L'autre carreau. Pomme de terre, les gorgés aussi de bienfaits. N'est-ce pas, Eric? La pomme de terre, elle a beaucoup de vertus en termes de minéraux et de vitamines très, très bonnes. Et souvent, nous trouvons la vitamine dans la peau pomme de terre. Souvent, la petite pomme de terre, elle est très, très, très bonne, qui nous cuit pomme de terre avec sa peau, parce que toute la vitamine trouve dans sa peau. Et donc, il est plus bon à manger aussi. Et souvent, nous trouvons dans le bazar, dans le monde préfère des grosses pommes de terre. Mais seulement, il est très, très important de ne pas frire les pommes de terre, ne pas manger les pommes de terre frites tous les jours, parce que là, quand il nous fait le cru à frire, il transforme. C'est une poche chimique qui transforme. Et donc, si nous mangez tous les jours, il est grave de nous, des problèmes de cancer, etc. Et là, je trouve, je trouve que la carotte aussi? Oui, la carotte est restée, oui. Elle finit rassée. Elle finit rassée, tout. Mais carotte, son production, il y a été. Oui, ça m'a été n'importe quel. Il y a été, 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 il y a été. Oui. Et il y a aussi l'ail. L'ail. L'ail, il y a tous les soussous. Oui. Dans le même carreau là. Vous ne pouvez pas mettre tout ça ensemble? Tout mettre ensemble. Le méxine qui tient. Quand on fait le méxine dans le pommes de terre, on fait ni dans l'ail. Oui. On va quand même déranger le mélange d'un méxine pour l'ail. La dernière méxine reste la moitié de la pareille. Comme ça. Mais quand vous plantez les pommes de terre, est-ce qu'il faut faire un cropping? C'est-à-dire que vous plantez honte? Oui, à la soussous là, il y a une pommes de terre. On finit rassée soussous. Vous êtes mordi sur mon égime là? Oui, c'est-à-dire que vous pouvez filer là. C'est une pommes de terre avant. Là, on a une pommes ici. Vous avez fini rassée pour mettre la soussous. Comment ça se fait? Tout le monde dit ça. Quand vous avez la soussous, n'importe qui vous mettez. Ça, il y a un casse-là. C'est vrai? Oui, il y a une pommes de terre. Il y a une pommes de terre. Ça a l'acidité de 3-4 bananes qui restaient là. Comme ça. A cause de ça, vous mettez la soussous à l'eau? Non mais tout le temps, je plante soussous avec un client. Oui? Comme ça. Soussous est là, il y a un mason qui vient au casse-disfilé et il vous prend un y aller. Ah bon? Il peut y avoir 10 ou 15 ou 12 ou 12 ou 12. Et avec ça, les temps là, tu as tout possible. Vous connaissez qu'un normalement soussous... C'est arrivé? Oui, pas gagné. Pas gagné? Pas gagné? Et qu'il fait? Non, il fait trop fort, il ne rattrapera pas. Ah bon? Qu'est-ce qu'on vous rapporte? Mais vous pouvez tourner à un certain. Il est ici? Je suis parti. Là, il faut au casse-disfilé, il faut gagner. Ah bon? C'est comme ça. Une fois, dans deux mois, il faut comment te rapporter le salaire et taper là. Il y a un rapport. Plus il est tombé, ça tira pour là, les greniers tombés. Indrani Pessane, nous sommes venus ensemble avec Baye Lachman. Il nous raconte sur la zone. Bonjour Tchatchi. Alors Tchatchi, depuis qu'il y a un travail de Carola? Depuis 7 ans. Ah, depuis 7 ans? Oui. Au vin tous les jours? Non, non. Pas tous les jours? OK. Mais quand vous venez là-là? Eh, quand on a ramassé le guil, dans le mardi, avec le vendredi, nous venez. OK. Et parfois, moi, je suis venu ici, après l'air. Est-ce qu'il y a où est-ce que vous restez là-là? Là-là, je suis venu au vin, je suis venu au vin, il n'y a pas 5 heures. Ah, et combien est-ce que vous faites ce travail-là? 7 ans. 7 ans ou ici, avec Tchatchi? Oui, parce que j'ai quitté dans le club de deux où j'ai travaillé là-bas. Là-bas, 27 ans, mon père. Combien est-ce que vous faites? D'accord. OK. Je suis venu à nettoyer les carottes, donc les carottes sont nettoyées. Nous sommes déracées. Là-bas, la pomme de terre. Carottes, il y a une pomme de terre. Oui. Là-bas, on met dans le balle. Il est si sec. Il est si sec. Il peut nous ramasser. Il est si sec. 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 C'est conforme à la famille. À travers la plantation. Il est aussi en récit de la famille. Il est si sec. Il est aussi en récit de manger le sang. Il est si sec. Il est si sec. Et cette plantation-là, il nourrit les familles que tu as grandi dans les enfants? Je veux remercier mon enfant à l'école, mon enfant qui a fait l'université, mon enfant d'Australie. J'ai béni avec ce travail le même que mon récit fait tout à l'heure. Quand j'ai fait une plantation, j'ai trouvé qu'il y a une semaine d'enfance. Quand j'ai fait une plantation-là, j'ai fait mon enfant, j'ai appris. J'ai fait un petit progrès, parce qu'il y a besoin de prendre l'eau dans la cage, parce qu'il n'y a rien. Et là, avec la paix-là, prendre l'eau, puis l'eau monte la cage. Et les plantations-là, j'aide moi, j'ai envie de vivre, j'ai envie de faire avec ma famille. Quand j'ai fait la plantation-là, mon boulot, mon père, mon belmèze, j'ai pu planter, j'ai appris dans les autres. Ah, d'accord. Comment dire, on rentre dans le bas ou ici, pareil. Pas trop difficile, parce qu'il y a des années, vini, vini faire la plante et tout ça. Non, mais avec le temps, vini habiter. Oui, surtout pas pour habiter avec le temps. Quand j'ai une persévérance dans où qu'on est l'objectif dans la vie, il n'y a pas vini difficile. Tout est facile et nous vini élevés dans ma famille bien modeste, et nous vini comprendre la misère. Et donc, nous vini faire beaucoup de travail dur pour amener ce qu'il y a aujourd'hui. Bien sûr qu'il y a l'investissement. À l'époque, il y a une grosse moyenne finance pour injecter dans ma grande échelle superficie. Mais petit à petit, nous vini récolter. Nous vini gagner un petit peu moyen. Nous vini grandir nos superficies de plantation. Et aujourd'hui, nous sommes capables de dire, OK, l'île Maurice entier est un peu partout. Nous ne sommes pas en pied. Nous vini prendre des terrains. Côte-côté, vagues, terrain vagues. Nous vini valoriser les. Et nous vini faire nos plantations avec l'objectif qui nous prenons un agrandissement de la nouvelle génération qui peut venir. C'est un travail très dur à nous connaître. La terre déjà, mais aussi d'Issab. Est-ce que vous pensez qu'il y a une jeune capable de suivre, en boîte, le peuple capable de faire ce même travail qu'il y a là? Oui. Il y a un art élève. Oui, il y a un. Parce que nous, on peut vini bien à cette terre. Il y a une vini. Il y a un travail pareil. Il y a une inspiration. Il y a une inspiration. Il y a un travail à travers mon papa. Tous les temps, je suis dans la plantation de l'ananas. Et tu peux même exporter l'ananas. Il y a une inspiration. Il y a une inspiration. Il y a un travail à travers. Il y a des autres, nous ne pouvons pas planter. Car nous avons une situation de manger dans notre pays. Parce que nous, il y a un peu tout à faire. Nous faisons planter dans notre pays. Nous allons nous lattermer. Ça, même nos récesses. Nous allons nous réciter. Donc, il y a un art, il y a un tata ou un des bananes. Je ne sais pas, mais il y a un autre. Mais, est-ce qu'il existe l'artère? Nous, l'artère, il y a beaucoup d'autres. Et il y a des petits-petits, là-dedans. à cause de grandir ou de mourir ou de faire 20 enfants. Et ça même qui permet tout à vous d'être l'école, pas vrai? Il permet tout à faire une famille? Oui, mais là, grand-là, il y a le casque là, il y a un tas normal aussi. Ça, il est même une plantée. Le casque, moi, préfère ça, il est même de prendre. Il met son mexicain, il est assis de la graine, il fait tout, il y a un casque là-bas. Il est rentré. Samedi dimanche, il va travailler. Là, il y a notre monnaie à port. Voilà. Justement, il faut penser 20 ans. Oui, oui. Bon, c'est les autres venus quand ils sont dans la casque. Samedi dimanche, ils vont travailler, ils vont dormir, ils vont dormir. Mais ils vont mettre leur métier, ils vont venir. Là, ils vont prendre des enfants, ils vont louer quand ils vont travailler. Je vais lui occuper ça. Là, il va mettre des carottes là-bas. Ça veut dire que le décembre, il va mettre des carottes 25-30, il va mettre un jour là-bas. Et des jours, par semaine, il va travailler. Il est comme ça. Moi, je vais mettre, si il veut rentrer, rentrer. Mais, en tout cas, il est bien profitable qu'il nous ait dit la terre. Oui, ça, il a raison. N'est-ce pas? En tout cas, merci Tcha Tcha. Comme on nous connaît, chaque semaine, il nous répète encore une fois qu'il a terre, il y a tous les russes. Donc, il y a tous vos filles pour pouvoir cultiver la terre, la case, ou prendre un petit terrain. Les autres capables amènent aussi un revenu de la case. Aujourd'hui, il nous cause leur pomme de terre avec certains, il nous cause 2 pommes de terre, carottes, et toutes les plantations qui sont là-bas. Donc, il y a pip. Et voilà, nous arrivons à la fin de l'émission. Nous la terre, nous la mer, nous russes. Aujourd'hui, il nous connaît plus nos produits sur les pommes de terre et pas n'importe quoi de ça. Donc, il y a pip avec Lachman et Indrani. Pour ma part, vous pouvez nous rendre rendez-vous dans deux semaines. Bye-bye! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !